Salut les Warriors et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo tactique perso, je sais que vous les adorez, donc bien évidemment j'étais obligé de la sortir sur toute cette tactique perso, elle est absolument dingue les gars, elle est incroyable, elle m'a permis de faire 17-3 en full chump, elle est monstrueuse, elle répond à plein de problématiques, vous pouvez la jouer dans plein de styles de jeux différents, que ce soit la contre-attaque, la possession, les attaques placées, les attaques rapides, elle est solide défensivement, elle est solide dans l'axe du terrain, franchement c'est une compo que j'adore depuis le début de ce FIFA 23, c'est très certainement la compo la plus forte que j'ai testée, non tout simplement je vais vous l'expliquer, bien évidemment, on est parti les gars, in-game avec mon équipe, l'équipe Aetia Duramos, là-bas vous connaissez, j'essaie de faire un mix PSG-Real Madrid, et bien évidemment on ne joue pas à 5 défenseurs, vous me connaissez les amis, on joue à 4 défenseurs en 4-3-1-2, cette compo elle est monstrueuse, vous allez jouer en style défensif équilibré, 41 de largeur, 53 de profondeur, c'est très important les gars, ça ne change pas, ça ne change pas, on ne met pas à reculer, pressing après une perte de balle ou je ne sais pas quoi, on ne change rien de tout ça, offensivement les gars, on va jouer en construction rapide, à pâle de balle, ce n'est pas pour autant que vous allez devoir jouer très très vite vers l'avant, mais en tout cas vous allez avoir beaucoup de solutions, et ça c'est hyper important les gars, c'est un mélange parfait entre le 4-3-3 et le 4-1-2-1-2 je trouve, honnêtement cette compo elle correspond, elle règle à peu près tous les problèmes, 44 de largeur, parce qu'on a un jeu plutôt axial, ça ne sert à rien d'aller demander du 60 de largeur, du 80 de largeur, etc, c'est pareil défensivement les gars, on se met sur du casse 53 de profondeur, parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher l'adversaire beaucoup plus haut, parce que sinon on va se prendre un long hébé grec, et ça franchement ça commence à casser les yooks, dans la surface on va jouer à 7 barres les gars, 7 barres dans la surface tout simplement pour que notre milieu centrale gauche et notre milieu centrale droite se projettent aussi dans la surface, ils sont une énorme alternative à nos attaques, ils sont capables de placer, des boulets de canon et de pétrifier l'adversaire les amis, c'est pour ça qu'on va jouer comme ça. Dans le dispositif 4-3-1-2, les gars, devant il vous faut un attaquant solide, buteur, lenti de préférence, et un attaquant rapide, agile, qui pourra faire la différence balle au pied. Très important, le duo est très important, si vous jouez à deux lenti, ça va être compliqué, si vous jouez à deux joueurs très techniques, ça va être compliqué. Comme je vous l'ai dit, c'est une compo qui permet de répondre à plusieurs choix, à plusieurs propositions de jeu, donc le jeu placé, le jeu rapide. Donc c'est important d'avoir des joueurs qui peuvent correspondre à tous les profils. Numéro 10 les gars, un joueur technique avec une grosse qualité de passe et une bonne frappe, moi j'ai Léo Messi POTM, les gars, c'est le roi du jeu tout simplement. Numéro 10 pour moi, il n'y a pas plus fort, mais il y a des mares qui font parfaitement l'affaire, des Bernardo Silva, des joueurs comme ça, des joueurs vraiment très agiles, très techniques, mais avec une grosse qualité de passe, c'est primordial. Milieu centrale gauche, milieu centrale droit, les gars, il vous faut des box-to-box avec une bonne frappe. Tout simplement, je vous l'ai dit, ils vont se retrouver souvent devant les buts, il va falloir qu'ils finissent les actions, ou au moins qu'ils lâchent la passe décisive, donc des joueurs à l'aise techniquement, à l'aise balle au pied, capables de finir les actions. Si en plus, vous leur ajoutez des qualités défensives, je pense à un De Bruyne par exemple, qui a des qualités défensives énormes, on a un Valverde qui correspond parfaitement, un Modric qui correspond parfaitement, les amis. Ça, c'est essentiel. Ensuite, un milieu de terrain défensif, les gars, très important, assez rapide, ou alors qu'il y ait l'anti, bien évidemment, mais qu'il soit prioritaire sur la défense, on va dire, voilà, qu'il y ait des gros stades défensifs avec, et ça, c'est hyper important, les gars, avec une grosse qualité de passe. Parce qu'en gros, c'est votre premier relanceur, c'est le joueur que vous allez toucher le plus, c'est pour ça que moi, j'ai mis David Alaba, c'est pour ça que j'ai mis ma défense à 5, pour pouvoir mettre David Alaba un camp plus haut et le jouer mieux défensif, parce que pour moi, c'est son poste. Le mec est bon au passe, il est bon au défense, il est rapide, il est parfait pour jouer mieux défensif dans mon équipe. Un Casemiro est très bon, mais techniquement, ce n'est pas folichon, et je ne le trouve pas assez agile, on va dire. Alaba, c'est vraiment le profil parfait pour ce milieu de terrain. Un N'Golo Kante sera roi dans cette compo, les gars, il vous fera incroyablement du bien. Les défenseurs centraux, c'est comme vous voulez. Les défenseurs latéraux, les gars, on va leur demander de rester derrière en attaque, donc il faut qu'ils soient lentis. La priorité, c'est qu'ils soient lentis, parce que sinon, vous allez trop vous faire balader dans le dos. En termes d'instructions, le premier attaquant soutien défensif, largeur équilibrée, mix attaque, la même chose pour le deuxième attaquant. Ça, on ne change pas, les gars, ça reste exactement comme c'est. Le numéro 10, très important, c'est l'un des joueurs les plus importants de votre équipe. Restez devant, dans la surface. Je vous l'ai dit, une grosse qualité de passe, une grosse qualité de finition. Mon Messi a des stats stratosphériques. Si vous me suivez sur Twitter, je vous fais un peu le résumé à chaque fois à la fin des futs champions, des sessions de Rivals. Il est extraordinaire en termes de statistiques, c'est un truc de fou. Il est décisif deux ou trois fois par match, c'est vraiment monstrueux. Pour ce qui est des milieux latéraux, les gars, milieu gauche, milieu droit, attaque équilibrée, couvrir L pour les deux et interception agressive pour les deux. C'est hyper important d'avoir interception agressive, c'est vraiment ceux qui vont étouffer votre adversaire. Et c'est très important de faire ça. Rester derrière en attaque et couvrir centre pour votre milieu défensif. Tout simplement, on va le placer en sentinelle. Donc, il couvre le centre, il reste derrière en attaque, il ne se mêle pas, même si c'est votre première lampe de lancement. Les trois joueurs là, les gars, sont prioritaires dans cette compo. Rester derrière en attaque pour les défenseurs centraux. Et attention, rester derrière en attaque et débordement pour les latéraux. Les deux, latéraux, les gars. Donc, c'est pour ça que ce serait bien qu'ils aient une lentille, parce que comme ça, ils sont capables d'accélérer un peu plus loin, un peu plus fort, un peu plus haut sur le terrain. Et ça, c'est primordial. Voilà, les amis, c'était tout simplement la tactique personnelle et les instructions joueurs de ma formation préférée depuis ce début de FIFA 23. Elle est extraordinaire et je vous conseille de la faire, bien évidemment. Elle est monstrueuse, elle va combler énormément de trous. Elle permet de jouer plusieurs systèmes de jeu. Enfin, je l'adore, j'ai totalement craqué sur cette compo, les gars. Donc, n'hésitez pas, testez-la. Testez-la une bonne dizaine de matchs ou au moins un fut de champion, pourquoi pas. Et vous allez voir qu'à la fin de ce fut de champion, vous allez kiffer. Si jamais construction rapide, c'est trop rapide pour vous, passez en mode équilibré. Pas de possession, rien. Mais vous allez voir que la construction rapide permet encore plus d'alternatives que l'équilibré. Et ça, c'est primordial. Voilà, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur TikTok et sur Twitch. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Lâchez-moi le petit pouce bleu. A bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501